Bonjour à toutes et à tous les amis de ce week-end 5, aujourd'hui on se retrouve pour le dixième jour du Hunger Games et pour l'épisode numéro 6, 7, 7 je crois du Hunger Games Loup-Garou et je crois qu'on a atteint le record de jour, je crois qu'on était au jour 8 ou 9 dans le Hunger Games Pokémon saison 3 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le chien loup et le bouc émissaire chassent les autres tribus en mettant une à un. Le loup-garou blanc meurt en essayant d'échapper à l'arène. Ok, le loup-garou blanc meurt comme une grosse merde. Un valide tribus, loup-garou blanc, district 11. Je vais juste voir. Ils sont duquel district loup ? Le bouc émissaire est du district 6 et le chien loup est du district 12. Ça va jouer à pas grand chose. Le chien loup tue le bouc émissaire qui le supplie. Le winner est le chien loup. District 12. Bon, je vous laisse faire pause sur tout ça parce que j'ai un peu la flamme de tout vous dire. Voilà. Bon, là, c'est le sommaire des morts. On s'en fout. Et quand même de la nuit 6 à la nuit 9, c'est-à-dire pendant quasiment 3 nuits, il ne se sera strictement rien passé. Voilà. Au niveau des top kills, nous avons avec un kill les deux sœurs, corbeaux, salvateurs, chasseurs, boucs émissaires, enfants sauvages et simples villageois. Avec 2 kills, nous avons le voleur et l'idiot du village. Avec 3 kills, le loup-garou blanc et l'infecte père des loups et le chien loup. Et en 4 kills, nous avons l'ange. L'ange qui a quand même fait 4 kills. Le district placement, nous avons 9, 2, 4, 8, 7, 10, 5, 3, 1, 11, 10, 6, 12. J'ai l'impression de dire un mot de passe. Bon, là, ça va être la partie la plus longue parce qu'il y a 36 joueurs. Numéro 36, le juge B, qui est le numéro 35, qui est l'abominable, le sectuaire. Le 34, le loup-garou. 33, le comédien. 32, le montreur d'ours. 31, le capitaine. 30, Cupidon. 29, sorcière. 28, voleur. 27, pyromanes. Corbeaux, 26. En 25e, nous avons le premier des deux amoureux. Le renard est 24e. Le villageur, villageur, 23e. L'amoureux numéro 2, 22e. Il n'y a pas beaucoup des cas entre les deux. La voyante est 21e. Le chevalier à l'épireau est 20e. La gitane, 19e. Le joueur de flûte, 18e. Idiot du village, 17e. Après, j'en ai un peu marre de dire tout ça. L'ancien. Les trois frères. Le salvateur. Simple villageois. Petite fille. Deux soeurs. L'enfant sauvage. La servante dévouée. Le chasseur. Le grand méchant loup. Le gain de champêtre. L'ange. L'infecte père des loups. Le loup garou blanc. Le bouquet messer. Et le chien loup. Voilà. Ça aurait été la fin de ce très long Hunger Games. Je pense. Déjà rien qu'au niveau jour. Il y en a eu 10. Sinon, j'espère que cet Hunger Games vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain Hunger Games qui aura pas du tout de rapport parmi ceux-ci. Mais rien que pour le premier épisode, je vous avais demandé de mettre un pouce bleu. Parce que ça m'a pris au moins beaucoup de temps à préparer tout ça. Sinon, je vous redemande un petit pouce bleu. Je vous demande ça très rarement. Mais merci de mettre un pouce bleu pour ceux qui en mettront. Si vous avez des réactions spéciales, mettez-les en commentaire. Et bien voilà, ça aurait été la fin de ce Hunger Games. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Boggy55. Enjoy.